Bonsoir Stéphane, bonsoir Jacques Folleroux. Bonsoir. Pour quelle raison est-ce que le taux d'élucidation des affaires liées au grand banditisme est aussi faible alors que souvent, et vous l'avez écrit dans vos ouvrages sur le grand banditisme corse et dans vos articles dans Le Monde, sur le papier, ces enquêtes sont résolues par les enquêteurs ? Alors elles sont résolues au niveau du renseignement, au niveau de l'information si vous voulez. Mais le renseignement ne fait pas la justice. Donc ça soulève deux points en fait. Ça soulève d'une part les capacités importantes dont dispose le système criminel insulaire pour tenir à distance la justice et la police. Ils ont les moyens de s'offrir de très bons juristes. Ils ont le moyen aussi parfois, un certain nombre de fois, de corrompre, de corrompre des fonctionnaires. De menacer. De menacer. Ils ont aussi un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus sophistiqué que celui de bande criminelle classique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne vivent pas au banc de la société. Ce sont des gens qui ont des liens au sein de l'État, au sein de la société civile. Et puis par ailleurs, au sein même du monde criminel. On voit que de plus en plus souvent, ils ne commettent pas eux-mêmes les faits qui pourraient leur être reprochés. Qui pourraient leur être reprochés parce qu'il y aurait un lien direct, un lien d'intérêt. Ils vont demander, c'est le système des intérêts croisés, c'est-à-dire qu'ils vont demander à une bande alliée ou proche de commettre cet acte criminel pour leur compte. Et eux feront de même pour l'autre bande. Ce qui fait qu'un judiciairement parlant, juridiquement parlant, c'est compliqué. Et ça soulève aussi un autre problème qui est celui de la mobilisation des services de l'État. C'est-à-dire, est-ce que l'État, la police, la justice donnent réellement les moyens et surtout mettent l'ardeur nécessaire pour combattre ce mal ? Face à ce constat que vous venez de faire, faut-il faire évoluer le code pénal, aller vers une association de malfaiteurs en relation avec l'entreprise mafieuse, mais également faire juger ces affaires par des magistrats professionnels, comme pour les affaires de terrorisme, la fameuse cour d'assises spécialement composée ? Alors, c'est un point qui a été dessous par des magistrats, par des magistrats eux-mêmes, qui considèrent qu'aujourd'hui, le maillon faible de la chaîne de la lutte contre le crime organisé, c'est la juridiction de jugement, donc que ce soit le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, où se trouvent des jurés. Populaires. Populaires. Et qui représenterait une forme de faiblesse dans la chaîne pénale. J'ai envie de dire qu'il y a aussi un point important sur lequel, qui existe déjà dans notre droit, c'est le statut du repenti. Le repenti, son statut a en effet été voté dans des conditions un peu étranges, c'est-à-dire selon des considérations un peu étranges. Le législateur a considéré pour des raisons essentiellement morales, d'ailleurs, que la personne qui était trop proche du crime, qui était trop au cœur d'un système criminel, n'était pas habilité à être accepté, ne pouvait intégrer un système de protection de témoins. Je pense que c'est un système qui n'est pas fondé sur l'efficacité, mais sur des considérations morales, de proximité avec le mal. Et ça, ça doit évoluer. Et je crois savoir d'ailleurs que le gouvernement réfléchit à une évolution du texte en ce sens. Création de deux collectifs après l'assassinat de Maxime Souzigny en septembre dernier à Cargès. Est-ce que c'est de nature à faire bouger les choses, à changer la donne au plan judiciaire ? Alors, au plan judiciaire, je n'en sais rien. Je pense que ça n'a pas d'impact de lien direct. Je pense que ça peut sensibiliser les magistrats, s'ils ne l'étaient déjà. En revanche, la naissance d'une parole anti-mafia n'est pas un fait anodin. Au niveau de la société corse, on voit que le patron politique de l'île, Gilles Simeone, a fédéré ses paroles aujourd'hui encore dispersées. Encore plutôt limitées. C'est un point important. Mais une nouvelle fois, je veux dire, la mafia, elle pèse, elle s'enracine dans une société. Et le premier coup de boutoir contre cette mafia, elle viendra de la société elle-même. Merci Jacques Quefolrou d'être venu sur le plateau de Corsigazère. On vous retrouve ce soir à 20h45 dans Inkiest, une émission spéciale consacrée à la dérive mafieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada